Jean-Leonetti, bonsoir. Il n'y avait pas trop de suspense à Antibes, parce que ce soir vous arrivez élu. Oui, probablement, puisque sur les deux tiers des bureaux, les chiffres sont entre 62 et 63%. Donc je pense qu'on peut considérer que la victoire est acquise. Alors je regarde vos scores de 2008, c'est encore mieux qu'en 2008 ? C'est mieux qu'en 2008, oui. 59% en 2008, vous me dites 62% cette année, malgré un candidat Front National, qui n'était pas là en 2008. Oui, qui n'était pas là en 2008. Moi je pense que c'est, bien sûr, c'est une confiance des Antibois et des Juhannes, mais c'est aussi, je crois que la politique mérite beaucoup de crédibilité aujourd'hui. Je crois que lorsqu'on est élu, surtout dans un mandat local, ce qui me paraît très important, c'est que l'on fasse ce que l'on a dit qu'on allait faire, qu'on puisse le vérifier par une démocratie qui soit vivante, en contact avec la population en permanence. Aujourd'hui on est élu, on est probablement largement élu, mais ça nous donne, à mon avis, beaucoup plus de responsabilité vis-à-vis des électeurs qui nous ont fait confiance, et pour répondre à cette confiance, il faut un engagement de tous les instants. Je pense que la politique mérite d'être réhabilitée, elle peut l'être comme ça. Jean-Léonetti, on l'a vu tout à l'heure, vous devez le savoir, Marc Donis a été réélu à Valbonne-Sophia-Antipolis, Marc Donis réélu, Jean-Léonetti à Antibes, c'est la continuité dans la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ? La communauté d'agglomération ne se résume pas à la ville de Valbonne et à la ville d'Antibes, ne se résume pas non plus à un sénateur Marc Donis et aux députés maires d'Antibes. Il y a un président et un vice-président. Il y avait un candidat, non, il y a un président et plusieurs vice-présidents. Mais Marc Donis est vice-président à vos côtés, donc vous allez collaborer, continuez de collaborer. Écoutez, moi je suis, je considère, on m'a posé la question tout à l'heure, quelle attitude allez-vous avoir vis-à-vis des élus communistes, socialistes, Front National ? Un élu, c'est quelqu'un à qui le peuple a donné un mandat. Donc dans un conseil municipal, comme à la communauté d'agglomération, tous les élus sont respectables. Et donc à ce titre, je considère que les maires qui seront élus à l'issue de ce mandat, après le premier ou après le deuxième tour, eh bien ils doivent être respectés, quelle que soit leur orientation politique. Et ils doivent avoir des responsabilités, parce que je pense que ce qui rassemble aujourd'hui, c'est un projet, et ce n'est pas des étiquettes politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !